Quand je t'ai rencontré tu parlais que, si t'es ok d'en parler, avant tu étais plus dans la colère, tu te nommais d'ailleurs toi même colérique Que ça c'était un héritage un peu paternel, peut-être familial d'ailleurs je sais pas, et que ça t'appartenait pas Alors c'est ok, mais comment on fait quand on est colérique, quand on s'énerve, quand on a des trucs qui nous énervent Et qu'en plus on a des raisons, en tout cas on s'en trouve, comment on fait pour apprendre à gérer ça ? C'est une question très personnelle, je ne me souvenais même pas, tu vois, en avoir parlé lors de notre rencontre Puisque je faisais une petite prise de parole, je ne me souvenais même pas en avoir parlé Mais tu vois, il y a des choses que l'on dit comme ça, quand on est en symbiose avec une assistance, un groupe Ce qui était le cas, où on dit des choses en effet, qui sont tout à fait pertinentes sur le moment parce qu'elles ont un sens Remettons ta question dans un sens, c'est-à-dire, dans un contexte mais dans une dynamique Pour moi, premier élément très important, notre première responsabilité en venant au monde C'est un devoir écologique, hygiénique, c'est de se découvrir, c'est de travailler sur soi, c'est le développement personnel Ça, nous le devons à nous et à la planète Parce que plus on progressera dans la compréhension de soi, mieux on sera avec soi-même et mieux on sera avec les autres Et comme on est de plus en plus nombreux sur cette terre, ça serait bien que chacun fasse un petit peu un effort Donc premier devoir écologique en venant au monde, pour moi, c'est ça Nous sommes une entreprise en devenir, on est un joyau On est quelque chose comme un bloc de granit et il faut sculpter Et il faut sculpter pour voir apparaître l'œuvre d'art Nous sommes une œuvre d'art en puissance Bien, très bien Alors, une fois ceci dit Et bien sur notre chemin, on a parfois des petits cailloux qui nous restent coincés au niveau de la gorge Ou des petits morceaux qu'on n'arrive pas à faire péter pour découvrir et dégager l'œuvre d'art Pour moi, la colère, c'était un gros morceau Pour moi, la colère, c'était un gros morceau à décoller du bloc de granit Parce que cette colère, je me rendais compte, obstruait mon jugement C'est une émotion qui était, comme beaucoup d'émotions Emmerdante Elle était omniprésente Et elle m'empêchait d'être moi-même et d'y voir clair Ça, c'est comme le brouillard, une émotion Ça brouille tout, on ne voit plus rien On est aveuglé par les phares en face, par les rencontres, par les situations Parce qu'on est plein de brouillard de notre émotion On fume ! Alors quand c'est la colère, en plus, on imagine bien ce que ça peut être Ça fume ! Et c'est vrai que je me rendais compte que plus je grandissais, plus j'avançais Plus je travaillais, plus j'étais dans une ambiance où, quelque part, j'étais un peu stressé Par les événements, il y avait de la tension Ça faisait ressortir en moi cette colère En plus, j'étais jeune papa Et en tant que jeune père, plus jeune entrepreneur Là, c'était trop Je n'arrivais plus à gérer ma colère Et je me suis dit, mais vis-à-vis de mes enfants Vis-à-vis de ma descendance Vis-à-vis des gens qui travaillent avec moi Je ne peux pas me permettre Ça ne me convient pas En tout cas, je ne peux pas me permettre Ça ne m'allait pas, ça ne me convenait pas Et donc j'ai dit, ok, non, il faut que je fasse quelque chose Qu'est-ce que je vais faire ? Là, je vais travailler Je me suis fait aider Je me suis fait aider Je suis allé voir un psy, deux psys, trois psys Jusqu'à trouver une personne extraordinaire à Sainte-Maxime J'ai rencontré Colette J'ai cherché Colette Et j'ai trouvé Colette Parce que j'étais à Sainte-Maxime en vacances Et je me suis dit, il faut que je m'adresse à ce problème-là de ma colère Il faut que, il faut que Voilà Donc je me suis mis à travailler Est-ce que c'était déjà Il y avait une colère En tout cas, il y avait une forte motivation, on va dire Il y avait une Il y avait une Oui Et je peux Tu n'as pas tort Il y avait une colère sur la colère C'était une colère qui était de dire Mais ce n'est pas possible que cette colère soit encore là Il faut que tu fasses quelque chose Ça m'énerve d'être en colère Voilà, exactement Exactement Et donc j'ai travaillé Et grâce à Colette En quelques séances C'est des thérapies brèves C'est des thérapies et des moyens et des méthodes thérapeutiques psychologiques Et de feedback Qui vont permettre de résoudre très rapidement Et de reprogrammer, on va dire On est plus proche du coaching que là On est très proche du coaching et de l'auto-guérison et de l'auto-évolution et de l'auto-développement D'accord Quand on est bien aidé, bien impulsé par quelqu'un qui sait ce qu'il fait Ouais Et Colette m'a considérablement aidé Et en deux coups de cuillère à peau Ça m'a débloqué ma colère Et je ne suis plus colère Ni colère Ça m'arrive Bien sûr De péter les plombs Comme tout le monde Encore maintenant Mais c'est extrêmement C'est grâce à votre soutien que je peux rencontrer des leaders Si mes interviews vous plaisent Cliquez sur j'aime C'est grâce à votre soutien que j'aime